Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors, pour réaliser ce tirage, j'ai utilisé le tarot Ochozen qui est d'inspiration bouddhiste. Et comme d'habitude, j'ai mélangé les cartes et j'ai mis l'intention de guider tous les guerriers de la lumière. La première carte que j'ai tirée, c'est pour lundi-mardi et c'est le 8 d'épée ou 8 de mental dans ce jeu. Donc, c'est la culpabilité. Alors, vous savez que le monde du mental, chez les bouddhistes, c'est un monde qui n'a pas beaucoup la cote. Et donc, dans ce 8 de mental, on a cette culpabilité avec ces sentiments qui peuvent apparaître lundi-mardi. Alors, que nous dit Ocho à propos de cette culpabilité ? Donc, tout d'abord, pour lui, la culpabilité, c'est l'émotion la plus destructrice que nous puissions éprouver. Et bien sûr, c'est tout à fait naturel de se sentir mal quand on a lésé quelqu'un, qu'on a bafoué notre propre vérité. Par contre, être envahi par les remords est une maladie. Donc, lui, il considère ça comme une maladie. C'est-à-dire qu'on finit par se perdre dans un brouillard de doutes, de sentiments, de non-valeurs. Et finalement, on n'arrive plus à percevoir la beauté et la joie que la vie nous offre. Pour lui, chacun d'entre nous est très bien, comme il est. Et il est naturel de s'égarer de temps en temps. Voilà, ça fait partie de l'humanité. Les erreurs doivent simplement nous servir de leçon et nous aider à poursuivre notre route, sans plus tomber dans les mêmes pièges. Donc, voilà un peu la leçon à méditer et les choses à travailler pour lundi-mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, nous avons une arcane majeure et qui est le conditionnement. Alors, si vous regardez bien cette carte, vous voyez qu'on a un lion qui est au milieu des moutons. Et en fait, cette carte raconte l'histoire d'un lion qui a été élevé avec des moutons et qui pense qu'il est un mouton et qui agit comme un mouton. Et puis un jour, voilà, il se regarde. On le force à se regarder dans l'eau et là, il voit qu'il est un lion. Donc, la leçon de cette carte, d'abord, elle est très forte puisque c'est une arcane majeure. Donc, c'est une façon de grandir. C'est un processus pour grandir et souvent, ça touche aussi les autres jours. Et c'est quelque part un processus constant. Donc, plus particulièrement, ces jours, ces trois jours, on va avoir à travailler ça. Et à travailler quoi, justement ? Quelle est la leçon de cette histoire ? Ne soyons pas des moutons, c'est-à-dire affirmons nos particularités, nos différences, la richesse de ce que nous sommes en tant qu'individus. Et ne cherchons pas à suivre comme des moutons. Ce qui est, en fait, la voie qui est la plus facile à suivre. Souvent, les gouvernements, les organismes, les groupes, que ce soit des petits groupes jusqu'aux plus grands groupes, cherchent à embrayader et à faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. Donc, non, restons fidèles à ce que nous sommes nous-mêmes. Et voilà, concentre-nous sur qui nous sommes. Restons bien le lion particulier que nous sommes chacun de nous. Voilà, donc ça, c'est pour ces trois jours. Et puis, dernière carte, donc c'est la carte du week-end. Et là, on est dans le monde des deniers. Donc, dans ce jeu-là, c'est le monde des arcs-en-ciel. Et on a le quatre de deniers qui est, alors là, en anglais, c'est de misère, mais sinon, c'est l'avare. Dans cette carte, on voit une femme qui a érigé une forteresse autour de sa personne. Donc, voilà, elle serre jalousement dans ses bras plein d'objets et qui ont eu de la valeur pour elle. C'est une sorte de trésor. Et puis, à force de se protéger et de protéger ses trésors, elle est devenue hideuse. Donc, alors, cette carte, cette lame, elle nous invite à regarder les choses auxquelles nous sommes attachés et qui nous semblent tellement précieuses qu'il faudrait, donc, une forteresse pour les protéger. Alors, ça peut être, bien sûr, des choses matérielles. Ça peut être aussi des moments de partage, des moments d'amitié, des moments d'amour. Osho dit, quelle que soit la chose à laquelle vous tenez, n'oubliez pas qu'elle vous sera ôtée un jour. Ouvrez les mains, sentez la liberté de la croissance que peut procurer le partage. Voilà. L'avare se prive du phénomène fondamental de la vie, l'expansion, le partage. Donc, on va être amené, le week-end prochain, à partager, à apprendre à perdre une certaine chose pour en accueillir de nouvelles. Et là, on est vraiment dans l'idée de la vie des bouddhistes, parce que toujours dans cette idée qu'à partir du moment où il n'y a pas circulation, donc il y a stagnation et donc il y a mort. Donc, la vie pour les bouddhistes, c'est bouger, c'est partager, c'est faire circuler. Et donc, circuler la richesse, circuler les relations, voilà, tout est dans ce flux de circulation. Apprendre à perdre aussi pour pouvoir gagner plus tard et avoir la place pour recevoir de nouvelles choses. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye !